Bonjour à tous, tout le monde est là ? Ouais, super, on a bien mangé ? Ouais, on a bien stressé ? Non, c'est que pour ma part. Super, on va pouvoir commencer. Écoutez, bienvenue aux autodidactes anonymes. Bonjour, je m'appelle Clément. Je souffre d'autodidactie, compulsive on peut le dire, depuis maintenant environ six ans. Alors concrètement, comment ça se manifeste ? Quels en sont les symptômes ? Eh bien, je suis développeur full stack chez Squadresser, j'ai réussi les tests techniques, alors que je n'ai aucun diplôme en informatique. Là, on a des nouvelles personnes qui se joignent à notre petite réunion. Bienvenue aux autodidactes anonymes, installez-vous confortablement, on va en discuter. Mais alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas beaucoup parler de mon cas. On va plutôt parler d'une autre. Y a-t-il des autodidactes dans la salle ? Ouais ? Ok, levez bien les mains pour qu'on voit bien la proportion que ça représente. Je prends un risque parce que vous imaginez qu'il y a une slide juste après. Ok, montez bien les mains s'il vous plaît, allez-y, allez-y. Ok, super. J'ai de la chance. J'ai de la chance puisque selon une étude de Coding Game, le State of Tech Hiring de 2023, le dernier qui est sorti, nous serions 29% des devs à nous estimer autodidactes. Voilà. Alors, 29%, c'est fou, non ? Non ? Ouais, la stat, vous l'aviez, ouais. Non, parce que moi, je trouve ça assez fou. On n'imagine pas que c'est cette proportion-là et c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire cette conférence-là parce que je vous propose qu'on fasse un petit groupe de discussion, qu'on en discute parce qu'on peut se poser plein de questions. Comment ? Enfin, pourquoi nous sommes étonnés de la proportion d'autodidactes dans le monde du développement ? Parce que c'est finalement pas si rare. On vient d'en faire la démonstration. À moins que certains autodidactes se cachent. Voilà. Il y a peut-être aussi des mains qui ne se sont pas levées et puis au quotidien des autodidactes qu'on ne voit pas. Et pourquoi ils se cachent ? Est-ce que l'autodidacte, c'est la honte ? On ne sait pas. On va voir tout ça. Peut-on comparer un profil autodidacte avec un profil issu d'un apprentissage plus classique ? Peut-on faire confiance aux autodidactes ? Où doit-on les fuir ? Et devez-vous en recruter ? On va essayer de répondre à ces questions tous ensemble puisque je vous propose de faire un diagnostic quasi médical, tout du moins le plus chirurgical qui soit, de ce qu'est l'autodidactie. Alors avant de continuer, on va quand même avoir la même définition de ce qu'est l'autodidactie. Donc selon le Larousse, l'autodidactie est l'acquisition de connaissances par un individu en dehors des dispositifs éducatifs officiels et sans intervention d'un enseignant ou d'un formateur. D'accord ? Donc un autodidacte se crée finalement son propre parcours d'apprentissage au gré des problématiques qu'il rencontre. C'est lui-même qui décide de ce qu'il va apprendre. Donc voilà la définition sur laquelle on va s'entendre puisque finalement il y a peut-être autant d'autodidactes, il y a autant de parcours que d'autodidactes et voilà la définition qu'on aura aujourd'hui. Donc finalement c'est un paradigme totalement différent de l'apprentissage classique. Donc on appelle cela en général l'apprentissage par la pratique, le learning by doing. Encore une autre autodidacte peut-être qui vient nous rejoindre. Mais tout à fait c'est vrai, pour ma stat ce serait bien. Ah voilà, super, super. Alors l'apprentissage par la pratique, j'ai voulu trouver quelques exemples. Alors il y en a un qui est très connu, alors qui est aussi un petit peu décrié, mais on va surtout parler de la partie autodidacte, c'est Thomas Edison que vous connaissez à mon avis tous, toutes et tous, c'est un inventeur et un businessman. On dit souvent finalement que c'est un peu l'Elon Musk de son temps, donc vous comprenez aussi pourquoi il est décrié. Mais en fait c'est plus un inventeur qu'un scientifique. Je m'explique. Thomas Edison, il a pas forcément essayé de faire des calculs pour ensuite trouver le meilleur matériau qu'il fallait pour le filament de son ampoule. Il a testé plein de matériaux différents et à un moment donné ça a marché. Voilà, c'est un gros point. Mais c'est un autodidacte et on lui doit énormément d'inventions dans plein de domaines différents parce que justement il a testé plein de trucs. Donc c'est pas forcément la manière la plus intelligente qui soit. Il tente des trucs et après il essaye de comprendre pourquoi ça marche. Alors peut-être que même dans le développement certains font comme ça. Ils tapent au hasard sur leur clavier et ils voient si ça marche. Je vous le conseille pas. Alors évidemment il y a aussi d'autres figures. J'ai vraiment hésité avec cette figure qui est un petit peu moins connue peut-être, Marie Henning, qui est une autodidacte. Elle n'a aucune formation du tout. Et c'était une paléontologue britannique du 19e siècle qui a été élevée dans une famille pauvre donc qui n'a pas eu malheureusement d'éducation à l'école etc. Mais elle a commencé à collecter des fossiles avec son père depuis son plus jeune âge. Donc elle a eu une découverte d'une pratique avec d'autres opportunités dans la vie et puis au fur et à mesure ça lui a tellement plu qu'elle a découvert le premier squelette complet d'un ishtiosaure en 1811. Donc il y aura une interview et des petites questions après pour savoir ce qu'est un ishtiosaure. On va voir qui avons. Et donc tout ça, elle l'a fait à l'âge de 12 ans. Voilà, ça calme. Ensuite elle a continué à faire d'autres découvertes importantes et notamment le premier squelette complet du plésiosaure en 1823 et plein 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 d'autres fossiles. Et finalement on la considère quasiment comme la mère fondatrice en fait de la paléontologie ou en tout cas une pionnière. Et ses contributions ont pas mal aidé en fait à mieux comprendre l'histoire de la vie sur Terre. Voilà. Je fais un petit disclaimer aussi à ce moment là. Et je pense qu'on est dans le bon événement pour en parler parce que j'ai beaucoup galéré à trouver des femmes autodidactes dans ma conférence quand je l'ai faite. Je n'ai pas l'explication, mais l'explication évidente qui me paraît comme ça, c'est que vous le savez, surtout dans ces périodes là, les hommes ont pas mal écrasé les femmes aussi dans les découvertes. Il y a pas mal d'hommes qui ont mis leur nom sur des découvertes de femmes et d'inventrices femmes aussi. Et peut-être aussi qu'avec cette misogynie et bien pour réussir à cette époque là, effectivement être autodidacte et femme, c'était un combo qui était un peu particulier. Mais malheureusement, je vous assure que j'ai énormément cherché et c'était très compliqué. Donc voilà, vous en tirez les conclusions que vous en voulez, mais je préférais quand même en parler. Voilà, parce qu'il y avait plein 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 d'autodidactes dont je voulais parler, mais malheureusement, il y aurait eu vraiment un gros déséquilibre. Voilà pour des autodidactes assez marquants en tout cas, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Et donc en fait, on peut commencer à trouver une explication à tout ça. Puisque traditionnellement, dans les apprentissages plus classiques, on nous donne du savoir pour faire. On nous dit, on fait comme ça, regarde bien, c'est comme ça, etc. Voilà, fais maintenant. Donc ça, en général, c'est comme ça qu'on nous apprend dans plein de domaines autres que le dev. Parce que, évidemment, j'ai quand même été à l'école. Il n'y a que le dev vraiment que je n'ai pas appris. Mais oui, on m'a appris à écrire, on m'a appris à lire. Voilà, comme ici dans la salle. Donc en général, on nous donne du savoir pour faire. Un autodidacte, eh bien souvent, c'est l'inverse. Il va faire pour savoir, comme Edison. Il tente, il tente, il tente, il tente, il tente, il tente, plein de matériaux. Et à un moment donné, eh bien, il y en a un qui fonctionne. Donc, c'est vraiment la différence principale, en fait, de tout mon talk d'aujourd'hui. C'est le simple fait de faire tout ça à l'envers. Donc, en fait, les autodidactes, ils vont se retrouver dans cette situation, dans cette citation, pardon, Facebook de Boomer. Ça, c'est vrai. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors, ils l'ont fait. Ce sont des innovateurs. C'est des profils innovateurs. Et ils n'ont pas de mal à penser en dehors de la boîte, en fait, puisqu'ils n'ont pas de boîte. Ils n'ont pas de boîte. Ils n'ont pas de structure. Ils n'ont pas de schéma, en fait, préétabli qui est utilisé par tout le monde. Ils ont leur propre schéma avec leurs biais. On va en parler. Mais ils sont libres comme l'air pour innover. Donc, c'est peut-être, du coup, plus facile, effectivement, pour trouver des innovations. On va parfois appeler ça la chance du débutant. Voilà. En fait, c'est aussi parce que, tout simplement, eh bien, l'autodidacte ne va pas être formaté directement. Alors, c'est génial parce que les autodidactes, ils tentent des choses. Ils tentent des choses. Voilà. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'un autodidacte se plante souvent. Et justement, il apprend par la pratique, mais ça, on l'a vu, mais un petit peu aussi par l'échec. Ouais. Je pense que les autodidactes qui sont dans la salle voient de quoi je veux parler. Pour ma part, j'en ai eu pas mal, des apprentissages par l'échec. Et c'est là toute la difficulté, en fait. Parce qu'un autodidacte, il est souvent un peu idéaliste, optimiste, de tout. C'est génial, mais il va parfois avoir tendance à se voler un petit peu la face. Et maîtriser les risques pour un autodidacte peut s'avérer extrêmement difficile. Voilà. Parce que comme on n'a pas de boîte, encore une fois, on n'a pas de limite. On ne sait pas exactement à quoi se raccrocher. Donc, on tente des trucs, c'est sûr. Mais on a du mal à gérer les limites. Et puis, le problème, c'est que l'apprentissage par l'échec, ça ne marche pas tout le temps. Parce qu'il y a certains échecs qui ne procurent aucun enseignement. Je vais parler, par exemple, de France Rechelt. Je ne sais pas si vous le connaissez. L'histoire de ce pauvre France Rechelt. Le 4 février 1912. Spoiler alert, ça a l'air d'être la date de sa mort. France, tailleur de métier, veut présenter son invention révolutionnaire. Un costume parachute inspiré des chauves-souris. Après plusieurs essais pourtant non concluants avec des mannequins, il décide, peut-être un petit peu par excès d'orgueil, de prouver que son invention fonctionne en sautant lui-même du premier étage de la tour Eiffel. La suite, c'est qu'il n'y a pas de suite. Après 40 secondes d'hésitation, il saute et c'est l'échec de trop. Un échec qui ne lui permettra évidemment pas d'apprendre de son erreur. Et c'est pourquoi on va parfois préférer la sécurité d'un non autodidacte. Parce qu'en fait, ils vont plus se retrouver là-dedans. Ils savaient que c'était impossible alors ils ne l'ont pas fait. Bah non, du coup. Mais oui, il ne faut pas toujours innover. Il ne faut pas toujours innover. On a vu quelques vertus des autodidactes, mais on ne peut pas innover sur tout. C'est comme ça. Par exemple, j'espère que mon médecin n'est pas autodidacte. J'espère qu'il a la bonne structure, qu'il a bien été formaté comme il le faut pour bien connaître tout le corps. Ça ne marche pas tout le temps. Alors je ne suis pas venu en voiture, mais je vous rassure, je ne suis pas autodidacte au volant. Voilà, j'ai passé le permis. Voilà. Donc ça ne marche pas pour tout. Mais on observe quand même que des écoles se sont intéressées à l'apprentissage par la pratique. Donc il vient des autodidactes. Et ces écoles ont choisi d'intégrer ça dans leur cursus d'apprentissage. Alors il y en a plusieurs. La liste n'est évidemment pas exhaustive. Et puis ce n'est pas de la pub, mais vous les connaissez certainement. Il y en a peut-être même dans le coin de Lyon. S'il y a des Lyonnais, je ne suis pas du coin, je ne connais pas. Mais ça se généralise un petit peu. On essaie de mettre de l'apprentissage par la pratique. Et puis on peut se dire tout bêtement que si elle s'y intéresse à cet apprentissage, c'est peut-être justement que ça a des vertus. Alors, ce n'est pas de l'autodidactie. Parce que du coup, c'est dans un cursus d'apprentissage. Mais c'est quand même un espèce de paradigme à mi-chemin entre l'autodidactie et puis l'apprentissage un petit peu traditionnel. Donc c'est intéressant. On retrouve ça aussi d'ailleurs dans quelque chose d'un petit peu plus ancien que toutes ces nouvelles écoles et puis dans notre domaine. C'est le compagnonnage. Voilà. Dans plein d'autres métiers, dans des métiers de l'artisanat, il y a le compagnonnage. Alors, je le dis parce que c'est intéressant, mais aussi parce que mon père qui a visionné la conf, il m'a dit, tu n'as pas parlé du compagnonnage. Donc je le dis. Si jamais c'est rediffusé, il ne va pas, j'ai pensé à toi. Mais le compagnonnage, c'est ça en fait. C'est aussi justement dans ce qu'on a vu juste avant. C'est de montrer, de laisser faire en fait pour avoir du savoir. Si vous avez déjà vu des artisans qui viennent par exemple des compagnons du devoir, en général, c'est du travail d'orfèvre. Voilà. Donc c'est une autre façon d'apprendre. Et c'est un paradigme aussi intéressant de l'apprentissage. En tout cas, une chose est sûre, toutes les entreprises veulent se différencier. Ça, globalement, s'il y a bien un truc qui n'est pas différent dans les entreprises, c'est que toutes les entreprises veulent être différentes. Donc toutes les entreprises veulent se différencier, mais ce n'est pas en n'ayant que des profils issus des mêmes écoles qu'on fera des choses différentes. Mais oui, adaptez vos processus de recrutement. Voilà, faites un bon mix, un bon cocktail. On l'a vu, les autodidactes, ça peut être cool, mais ça peut aussi être dangereux. Donc il faut freiner leurs ardeurs avec des profils peut-être plus cadrés, moins innovants. Mais par contre, ils savent qu'il y a certains trucs qu'il ne faut pas faire. Voilà, comme sauter de la tour Eiffel. Globalement, si on veut faire des choses différentes, faisons-les vraiment. Parce que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc si on n'adapte pas nos process de recrutement, effectivement, on aura peut-être tout le temps les mêmes erreurs. Donc j'ai un premier médicament à vous prescrire dans cette consultation. Je vous rappelle qu'on est aux autodidactes anonymes. Donc on a vu que l'autodidacte n'était finalement qu'une des innombrables façons d'apprendre un sujet. Et le premier médicament que je vous prescris est tout simplement de décomplexer si vous êtes autodidacte. C'est juste différent. C'est juste une autre façon. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est juste différent. Voilà, c'est des défauts et des avantages totalement différents. Donc ça, vous pouvez prendre un demi-comprimé matin, midi soir. Un petit coup de décomplexateur, ça fait toujours du bien. Alors maintenant qu'on est rentré dans le vif du sujet, qu'on a commencé à montrer un peu les différents profils. Et bien, comment savoir si un autodidacte est bon ? Bah oui, parce que des devs comme Franz Reichelt, on ne sait pas si on a envie de les voir balancer en prod depuis le premier étage de la tour Eiffel. Voilà, comment ça la CIA ? Ah ben, je ne savais pas. Donc, comment savoir si un autodidacte est bon ? Parce que si ça se trouve, lui-même ne le sait pas. Et bien oui, parce que dans tous les paradigmes de l'apprentissage, il y a toujours un mécanisme d'évaluation. Voilà, tout simplement pour pouvoir se jauger, savoir ou s'améliorer, connaître son niveau, valider ou invalider des compétences. Voilà, donc un autodidacte, ce n'est pas qu'il n'apprend pas, c'est juste que, encore une fois, c'est lui qui décide de ce qu'il va apprendre. Mais il a besoin d'avoir aussi de l'évaluation au fur et à mesure. Et alors, justement, ça, c'est un vrai problème des autodidactes que d'autres personnes peuvent avoir aussi. Mais chez les autodidactes, eh bien souvent, l'évaluation, du coup, ça va être une auto-évaluation et souvent une auto-sur-évaluation. Voilà, des compétences. Et là, boum, Dunning-Kruger. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Dunning-Kruger. La courbe de Dunning-Kruger, c'est celle-ci. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors, en gros, il y a globalement trois grandes phases. Ce graphique, il montre la confiance qu'on a dans ses compétences par rapport à l'évolution de nos compétences. D'accord ? Donc, si on va vraiment loin par là, eh bien, on va avoir vraiment les vrais experts en termes de compétences. Et ici, voilà, on a la confiance. Ça, globalement, dans tous les domaines que l'on fait, même quand on est dans un cours, je veux dire, dans un apprentissage traditionnel, plus classique, on va avoir aussi cette courbe-là. Mais les autodidactes, eh bien, vont l'avoir puissance 10 parce que, justement, il n'y a personne pour calmer leurs ardeurs. Et donc, je vais l'expliquer un petit peu. Très rapidement, très rapidement, on va avoir l'impression de maîtriser 100% du sujet. Voilà. En un mois, on est des experts de la techno. C'est trop facile, en fait. Voilà. C'est ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Voilà. Donc, petit conseil, c'est ici, là, c'est vraiment à ce point-là qu'il faut enlever Twitter aux gens. Voilà. Voilà. Surtout quand ils parlent d'IA, voilà, et qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Par exemple. Et je ne vais pas enchaîner parce que c'est filmé, donc il y aura des preuves, je ne viser personne. Ensuite, heureusement, il y a quand même plusieurs fois où on se rend compte qu'on n'est quand même pas vraiment au top et qu'on a un melon comme ça. Et qu'en fait, quand on rencontre d'autres devs qui sont un petit peu plus chevronnés que nous, on se rend compte qu'effectivement, on ne connaît pas 100% du sujet. C'est beaucoup plus vaste. Et alors là, ça va être même peut-être un peu plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir une sous-évaluation potentielle de nos compétences à se dévaluer. Voilà. Ça va être vraiment l'inverse. Et c'est ce qu'on appelle la vallée de l'humidité. Ça ne fait pas de mal. Alors, ce n'est pas forcément à l'échelle. Cette courbe-là, globalement, on va avoir le schéma pour à peu près tout le monde. Mais voilà, ça peut être plus ou moins long pour certaines personnes. Et puis après, au fur et à mesure, on va ajuster vraiment notre confiance. petit à petit, jusqu'au plateau de consolidation, qu'on n'atteint jamais vraiment. Voilà. Et c'est vraiment là-bas qu'on trouve les experts. D'ailleurs, si vous voulez reconnaître un expert, vous connaissez l'adage. Il suffit de lui demander s'il est expert. S'il vous le dit, non, je ne suis pas expert, c'est un expert. Voilà. Tout simplement. Il faut juste faire attention, effectivement, que ce ne soit pas un autodidacte, qu'il soit sur la montagne de la stupidité. Bon, alors heureusement, avec tout ça, l'autodidacte, il a rencontré des personnes au fur et à mesure. Et puis, pour savoir en fait où l'autodidacte se trouve, pour savoir s'il est bon ou pas, eh bien, la meilleure façon de le savoir, c'est quand même de vérifier ça avec des tests techniques, par exemple, si on est dans un contexte de recrutement. Pour tout vous dire, alors je ne sais pas après, chacun a son avis sur la question. Moi, mon avis, c'est que je suis ravi que ma boîte Squadracer ait fait des tests techniques, parce que sinon, je n'aurais jamais eu mon boulot. Voilà. J'ai vraiment pris ça plutôt comme une chance de pouvoir montrer ce que je pouvais faire, ou ce que je ne savais pas faire aussi, dans le test technique. Et donc, si je n'avais pas été pris, eh bien, au moins, il y avait un juge de paix là-dessus, et donc je savais sur quoi travailler. Et en l'occurrence, là, j'ai été pris, et ça fait vraiment du bien, en fait, de se dire, bon, bah, au moins, peut-être, il n'est pas impossible que j'ai mérité ma place, peut-être. Voilà. Donc, les tests techniques, pour moi, c'est la meilleure façon d'évaluer où se situe le développeur à cet instant-là. Mais alors, au risque de casser un mythe, un autodidacte ne se fait pas tout seul. Autodidacte, ça ne veut pas dire une personne toute seule qui apprend. Voilà. C'est la personne qui décide de ce qu'elle apprend et comment elle l'apprend. Mais un autodidacte, en fait, que ce soit en rencontrant d'autres développeuses et développeurs, en traînant dans un coworking ou en apprenant à développer grâce à Minecraft, en fait, la somme des conseils grappillés par-ci, par-là, ça permet d'améliorer ses compétences. Et même, parce que je sais ce que vous allez dire, même si on est sur un autodidacte un peu cliché, qui reste dans sa grotte, voilà, qui ne voit personne, ok, on va dans ce cliché-là si vous voulez, eh bien, cette personne peut au moins remercier tous les gens qui font du contenu, des vidéos, des tutos. Voilà. Je pense qu'on en a tous vu, des choses comme ça. Voilà. Un autodidacte ne se fait pas tout seul. Vraiment, il ne faut pas avoir ce mythe-là. C'est justement, peut-être, une personne qui se fait avec énormément de monde, parce qu'elle bénéficie de tous ces conseils-là. C'est une éponge pour prendre tous les conseils. Et c'est justement grâce à ces personnes qu'on améliore son auto-évaluation. Alors, j'en ai parlé un petit peu, parce qu'une fois qu'on est passé plusieurs fois pour un con, dans des discussions, etc., eh bien, je peux vous assurer que la montagne de la stupidité redescend vite vers la veille de l'humilité avec le syndrome de l'imposteur. Voilà. Alors, qui n'est pas inhérent qu'aux autodidactes, bien évidemment. Tout le monde peut l'avoir. Mais dans l'épopée d'un autodidacte, eh bien, c'est quasiment systématique, puisque justement, il n'a pas le diplôme de son travail. Donc, c'est un syndrome extrêmement désagréable, vous le connaissez certainement, et ça commence à s'intensifier. Et l'autodidacte, en fait, s'estime imposteur parce qu'il n'a pas la légitimité du diplôme. Donc, deuxième médicament. Deuxième médicament, je vais vous partager une petite anecdote. Alors que je faisais part de mon imposture à une collègue ingénieure, elle m'a rétorqué que l'ingénieur s'estime imposteur, car pendant qu'il étudiait, l'autodidacte prenait cinq ans d'XP en réalisant une multitude de projets. En fait, tout le monde a le syndrome de l'imposteur. Personne n'est jamais content. En réalité, je crois vraiment qu'on n'est jamais content parce que l'un veut la folie de l'autre et l'autre sans pragmatisme. Donc, deuxième médicament. En fait, on l'a tous. On l'a tous. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Trois gouttes au petit déjeuner, ça suffira pour cette fois-ci. Bon, alors, même avec ce médicament, on a quand même un petit problème puisque les autodidactes continuent d'être discriminés. Alors, la discrimination la plus évidente, c'est la discrimination négative. Ils sont discriminés négativement parce qu'ils font peur. Tout simplement. Un diplôme, un diplôme même obtenu dans le fond de la classe, ça rassure quand même tout le monde. Les employeurs, les parents, soi-même. Mais ça fait peur. C'est normal. Ils sont discriminés négativement aussi parce qu'on s'est parfois fait une fausse idée des autodidactes. En généralisant le cas d'un développeur pas très bon ou une développeuse qui est pas très compétente qui se trouvait être autodidacte. Mais c'est un hasard, en fait. On va les discriminer négativement parce qu'on imagine qu'une développeuse ou un développeur ne savent pas travailler en équipe car ils ont l'habitude d'être isolés. Voilà. Donc ça, ça peut faire peur au niveau management. Et un autodidacte justement a souvent une pensée en arborescence qui part dans tous les sens. On l'a vu puisqu'il n'a pas de boîte. Et ça peut être plus difficile à manager. Ça, c'est vrai, c'est un fait. C'est pas toujours évident. Bon. Mais alors, il y a aussi une autre discrimination qui est pas forcément meilleure. Discrimination positive. Parce que, en fait, on confond l'apprentissage par la pratique avec l'acquisition de compétences innées. Mon fils est un génie. Il a appris à faire clignoter une lettre tout seul. C'est incroyable. Non. Non. Ça reste un apprentissage. Les compétences innées, c'est par exemple d'apprendre à marcher. En fait, par exemple, ça, c'est quelque chose. Au fur et à mesure, l'apprentissage, voilà, c'est des compétences qu'on va acquérir parce qu'elles sont innées. Elles sont en nous. On en a besoin pour notre survie. Mais non, développer, c'est pas une compétence innée. Ça reste un apprentissage. Donc, il n'y a rien d'absolument très intelligent là-dedans qu'on apprenne dans un cursus traditionnel ou en autodidaxie. Il y a eu de la sueur dedans. Il y a eu plein de trucs qu'on n'a pas compris. On a été obligé de réfléchir, de retester des trucs pour comprendre. Donc, c'est absolument pas inné. Voilà. Donc, l'autodidacte, un petit génie dans sa chambre, ça, ce cliché-là, on l'oublie tout de suite. Ça sert à rien de les discriminer comme ça. Et puis, justement, le storytelling est un peu facile parce que le développeur qui va créer, le dev qui va créer une start-up depuis sa chambre d'ado, ça fait partie de notre pop culture, très clairement maintenant. Et ça conduit à une espèce d'idolâtrie des autodidactes. Voilà. Le gamin de 14 ans qui a monté une boîte dans sa chambre et qui l'a revendue plusieurs millions, etc. Vous en connaissez beaucoup, vous ? Ouais. C'est marrant parce que pourtant, on en parle tous. Toutes et tous. Voilà. Donc, en fait, je pense que là aussi, j'ai un autre petit médicament, un troisième médicament. Arrêtons toute forme de discrimination des autodidactes, tout simplement. Des petits génies ou des mauvais devs ? Bah non, en fait, ça dépend. La réalité se situe forcément entre les deux. Ça n'a rien à voir. C'est juste, encore une fois, une autre façon d'apprendre. Voilà. Donc ça, on prend un petit disque stop. Donc, la posologie, c'est simple. C'est une gélule à avaler de travers. C'est n'importe quelle gélule, ça fera l'affaire. Bon alors, on rigole un petit peu, mais quand même, je ne voudrais pas qu'on comprenne mal mon message. Attention au biais du survivant. Voilà. Je ne peux évidemment que encourager les personnes qui souhaitent apprendre le dev par elles-mêmes à foncer. C'est génial. Je pense que tous les techs dans la salle ne vont pas dire le contraire. Notre boulot est vraiment hyper passionnant. Foncez, foncez. Mais bon, ce n'est pas parce qu'il y a certaines personnes autodidactes qui ont réussi à obtenir des très bons niveaux opérationnels qu'il ne faut pas choisir la voie des études. Voilà. Ça reste quand même le chemin peut-être le plus sûr pour arriver à ces fins, pour vraiment avoir ce job super cool. Voilà. Mon message, c'est vraiment juste de rééquilibrer ça, de dire en fait, on oppose les études et l'autodidactie, pas sur les bonnes choses. On peut les opposer sur plein de choses, mais c'est juste deux façons d'apprendre différentes. Voilà. Alors du coup, on en arrive au point final. J'espère que cette thérapie vous a plu. On va continuer à discuter, vous allez le voir, parce que je suis content qu'il y ait des autodidactes dans la salle. Il y a deux, trois petites surprises pour vous. Donc j'espère que vous avez bien compris mon message, que vous en savez un peu plus sur les autodidactes. Finalement qu'ils ne sont pas si rares. On en a fait la démonstration aujourd'hui. C'est quasiment un tiers des développeuses et des développeurs. C'est juste finalement énorme. S'il y a eu plus de monde là, ou même vous prenez tous les participants de la journée, vous allez voir qu'en fait, on va avoir cette stat là. Je ne me mets pas du tout en danger quand je mets cette slide là. Donc c'est assez ouf. J'espère que vous ne les considérez plus comme des mauvaises ou mauvais développeurs, ou comme des petits génies. Parce que c'est faux. C'est complètement faux. J'espère également que vous avez passé depuis ces deux jours une superbe mixit, une superbe édition, avec des conférenciers et conférencières incroyables. Je me sens, pour le coup, je peux remettre la slide de syndrome de l'imposteur pour ce moment là, parce que je ne sais pas trop ce que je fais là à vous parler avec un micro. C'est pour ça que je vais donner la parole à d'autres autodidactes aussi. C'était un peu ça le but. C'est la première fois que je viens en tant que visiteur. Je voyais ça de loin. Et pour tout vous dire, je n'aurais jamais imaginé être là devant vous. Et encore moins sur ce sujet, il y a 2-3 ans, tant mon syndrome de l'imposteur était à son paroxysme. Mais maintenant, je le dis. Je m'appelle Clément Avenel, autodidacte, fier de l'être, et je ne veux pas guérir. Merci. Voilà pour la petite consultation. Maintenant, ça va être un peu à vous de bosser, parce que c'est quasiment impossible que j'ai réussi à bien parler de ce sujet pendant les quelques minutes qui viennent de passer. et je suis arrivé qu'il y ait plein d'autodidactes dans la salle, parce que je voulais savoir si vous aviez des ressentis par rapport à ça. C'est vraiment une thérapie de groupe. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques même ? Le fameux, alors ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Vous avez le droit avec moi, il n'y a pas de soucis. C'est bon ? On m'entend. Alors, docteur, ma question est la suivante. Je ne suis pas autodidacte dans la mesure où j'ai une formation universitaire de thème, mais on est dans un métier, dans un domaine où on doit se former tout le temps. Donc, est-ce que malgré tout, on n'est pas tous des autodidactes ? Ou est-ce que l'autodidactie est contagieuse ? C'est joli, il m'en dit. Alors, je ne vais pas te mentir sur cette question, je l'ai tout le temps. Voilà. Et j'ai fait le choix de ne pas la rajouter dans ma conf, parce que je sais que je l'ai tout le temps. Et je pense que si je l'ai tout le temps, c'est parce que la question est évidemment hyper légitime. Et que oui, notre métier, en fait, nous conduit à avoir un peu cette méthodologie, effectivement, d'apprendre par nous-mêmes pour notre veille, etc. Donc ça, totalement, encore une fois, c'est un paradigme de l'apprentissage. Donc, je pense que c'est impossible d'être autodidacte à 100% dans sa vie. Et même dans sa vie professionnelle, il y a certains sujets qu'on aura appris grâce à un cursus traditionnel, on va dire le gros de notre métier, par exemple. Et puis après, il y a d'autres compétences. Effectivement, là, on est sur les processus de l'apprentissage par la pratique. Voilà. En fait, l'apprentissage par la pratique, c'est vraiment ce paradigme qui est utilisé exclusivement. Enfin, les autodidactes, fatalement, utilisent exclusivement ce paradigme. Mais évidemment, ça n'interdit pas tout le monde, y compris et surtout dans notre métier, d'adopter ce paradigme. Et c'est justement pour ça que, comme on est à peu près tous connaisseurs de cet esprit, justement, de devoir apprendre des choses, que j'ai plus de mal à comprendre parfois des discriminations sur les autodidactes puisqu'on connaît ce paradigme et parfois même la puissance de cet apprentissage par la pratique. Voilà. On est capable d'apprendre au quotidien pas mal de choses. Globalement, de ce que j'ai compris, puisque vous l'avez compris, je ne viens pas d'une école d'ingé. Et je n'ai pas de diplôme du tout, je n'ai pas fait de cursus dans l'informatique. De ce que j'ai compris de mes collègues, ce qu'ils ont appris en école, effectivement, la structure, je veux dire, l'informatique, c'est l'informatique. Il y a des choses qui ne changent pas. Mais par contre, il y a énormément de choses que mes collègues ont appris qui sont déjà obsolètes et heureusement qu'ils ont continué à apprendre. Voilà. Donc, c'est d'autant plus gênant, effectivement, de discriminer les autodidactes dans la tech alors qu'on connaît les vertus de l'apprentissage par la pratique. Voilà. C'est juste ça. Mais je sais très bien que dans vos entreprises, et puis en plus vous venez à Mixit, donc la discrimination, ce n'est pas chez vous. Et du coup, ouais. Ben voilà, super. Merci. J'ai vu que tu étais de Ruby on Rails, ce qui m'a fait très plaisir parce que je fais aussi du Ruby on Rails. Et quand j'ai dit ça à quelqu'un ce matin, il m'a dit « Ah, je pensais que plus personne faisait ça et que Ruby était mort ». J'étais extrêmement triste. Ma question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des langages qui se prêtent plus à l'autodidactie que d'autres dans le web quand on parle de zéro et notamment Ruby ? En fait, je vais peut-être quand même mettre les questions dans mes slides parce que ce serait classe, en fait, que je mette au fur et à mesure les questions qui sont posées parce qu'effectivement, cette question, je suis ravi que tu la poses parce que c'est une question qui me tient beaucoup à cœur. Je l'ai de temps en temps aussi. Premièrement, donc oui, je fais du Ruby on Rails. Je n'ai pas toujours fait ça. Moi, j'ai fait aussi pas mal de Python et du JS aussi avant. Donc, je n'ai pas appris avec du Ruby. Donc, je ne pourrais pas faire de retour d'expérience là-dessus. Par contre, c'est une question qu'on a aussi souvent en live sur Twitch parce qu'avec ma boîte, mais en fait, c'est surtout un collectif de développeurs, Squadresser. On est 13 et on se relaie un peu sur la chaîne Twitch tous les jours de 1h30 à 14h. Et en fait, c'est une question qu'on a souvent de personnes. On attire à la fois des gens, des viewers qui ont 20 ans d'XP, hyper chevronnés, etc. Et qui sont vraiment dans de l'horlogerie sur un langage. Et c'est génial de bénéficier, d'échanger avec ces gens-là. Mais il y a aussi des débutants. Et donc, on nous pose cette question de savoir si... Alors, je vais dissocier Ruby et Ruby on Rails. Est-ce que Ruby est un bon langage pour commencer ? En fait, sur la partie langage, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je ne pense pas que le langage importe pour apprendre la programmation. C'est des grands concepts aussi à comprendre. Et après, finalement, c'est de la syntaxe. Et après, je pense qu'on peut, dans certains langages, effectivement, les regrouper. Tout comme on pourrait regrouper les langues latines ou des choses comme ça. Enfin, entre Ruby et Python, c'est très proche, par exemple. Donc, comme je faisais du Python avant, faire du Ruby, ça n'a pas été très compliqué. Enfin, si, quand même. Mais je veux dire... Et puis, j'apprends encore. Mais je veux dire, il y a des langages qui sont très proches. Je pense que le plus dur, effectivement, c'est quand on s'embarque dans un framework. Puisque je suis DevWeb. Donc, en Ruby on Rails, je sais qu'il y a pas mal de formations. Notamment le wagon, les formations courtes. Donc, je n'ai aucun avis là-dessus, d'ailleurs. Je n'en parle pas tellement dans la conf. Parce que je n'arrive pas à bien les placer, en fait, en termes de paradigme. Mais donc, je sais que le wagon, on choisit Ruby on Rails. Je ne sais pas si j'aurais choisi ça, moi, pour débuter. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Ruby on Rails, en fait, globalement, il n'y a pas forcément de configuration à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui sont déjà là. Il faut plutôt les désactiver plutôt que les ajouter. Alors que dans d'autres frameworks, ou par exemple, si vous faites, je ne sais pas, une stack Meurne, Mongo Express avec Node, par exemple. Et bien, côté Node, si vous n'avez pas écrit une ligne, elle n'y est pas. Voilà. C'est à vous de penser au niveau de la sécu, etc. D'ajouter les bonnes protections. Du coup, Ruby on Rails, c'est vraiment l'inverse. C'est que par défaut, il y a plein de choses. D'ailleurs, au niveau cyber-sécu, c'est plutôt bien fait. C'est verrouillé de pas mal d'endroits. Et c'est plutôt à vous de temps en temps. Alors, il faut savoir ce que vous faites. Mais de dire, c'est que là, effectivement, je l'enlève. Parce que par rapport à l'usage, c'est vraiment cette porte-là qu'il me faut. Je caricature, mais globalement, c'est ça. Et du coup, Ruby on Rails, je ne sais pas si c'est le framework le plus simple pour débuter. Parce que du coup, on n'a pas conscience qu'il y a certaines choses qui sont déjà là. Et en tant qu'autodidacte, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas mal de faire les erreurs. Alors, pas sur des projets clients, du coup. Mais sur ces side-projects, de faire des erreurs, notamment au niveau de la cyber-sécu, de se rendre compte que, ah bah oui, c'est une passoire. Et du coup, de savoir que telle chose existe, etc. Et la prochaine fois, je penserai à mettre ça, etc. Donc, le choix de Ruby on Rails, pour commencer, je ne suis pas sûr. Par contre, évidemment, c'est un framework que j'affectionne particulièrement. Mais voilà. Donc, c'est vraiment deux choses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et pour la partie langage, je voyais que tu n'étais pas spécialement d'accord avec ça. Mais j'aimerais bien avoir ton avis. C'est quand je disais que, finalement, peu importe le langage, c'est surtout la logique, etc. qui importe. J'ai oublié quelque chose, peut-être ? Enfin, désolé, je te force à... Non, non, il n'y a pas de soucis. Je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où je pense qu'il y a des langages qui sont plus ou moins sympathiques pour des débutants et des débutantes. Oui, pas du COBOL, quoi. Pas du ASCAL. Oui, ok, par exemple. Et aussi, commencer par des langages qui sont, par exemple, avec la mémoire qui est gérée automatiquement pour soi, genre Python ou Ruby, par exemple, ça enlève toute une gamme de problèmes pour commencer, dont on peut se soucier plus tard quand on a besoin de performance ou quand on approfondit un peu à l'apprentissage. Tu as totalement raison. Tu as totalement raison. C'est vrai. Mais bon, je pense qu'en fait, on pourrait même encore redécouper plein de choses. Mais oui, Ruby, pour commencer, en soi, je le trouve plutôt sympa. Et Python, je sais que ça a été choisi par l'éducation nationale aussi. Au niveau syntaxe, je trouve ça pas mal. Et alors, en Ruby, ce qui est pas mal, c'est qu'avec une approche fonctionnelle, même vous n'êtes pas obligés de savoir que c'est ça, mais ça fait vraiment des phrases, quoi. Vous pouvez lire les phrases et c'est mignon, c'est joli. D'ailleurs, je le redis sur... J'allais dire, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est un peu quand même. Sur notre chaîne Twitch, on s'amuse pas mal à faire des clash of code sur Codingame le jeudi. Ça, c'est le format du jeudi. Et du coup, on approfondit vraiment le langage. Et plein d'autres langages aussi, parce que notre communauté, en fait, utilise plein plein de langages. Et en fait, c'est assez intéressant au fur et à mesure. Des fois, c'est juste les petites subtilités qui vont te faire gagner une heure de temps par-ci, par-là. Et c'est intéressant vraiment d'approfondir des langages, même quand on sait faire les trucs basiques, effectivement, qu'on va apprendre très rapidement, peu importe le langage. Mais après, une fois qu'on a choisi un langage, effectivement, bon, avant d'en changer, c'est sympa quand même d'approfondir un peu les méandres de celui-ci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, il y en a plein. Ça, je vais te reprendre. Ah bah sinon, ouais, nickel. Ouais, bonjour. J'ai une question à te poser, en fait. Moi, je suis X-designer et je donne des formations. Donc, je donne des formations en enseignement supérieur. Je donne des formations à des professionnels en formation continue, tout ça. Et je suis en train de me poser la question, est-ce que, en fait, est-ce que c'est pas mort pour moi ? C'est-à-dire, est-ce que l'avenir n'est pas aux autodidactes ? Est-ce que tout le monde ne va pas apprendre par autodidactie pour le futur ? Est-ce que tu penses que c'est une tendance lourde ? Comment tu vois évoluer les choses ? Alors, comment moi je vois évoluer ? Je veux dire, mon avis ne va pas changer le cours des choses de toute façon. Je comprends ce que tu veux dire. Et en même temps, justement, là, ce serait discriminer positivement. Encore une fois, c'est juste une autre façon d'apprendre. Que tu aies été à l'école Pierre Curie ou Marie Curie, c'est pareil. C'est pas les mêmes profs, peut-être. Mais je veux dire, c'est une autre façon d'apprendre. Donc, l'autodidactie, c'est juste une autre école. Donc, je ne suis pas sûr que... Non, je ne suis pas sûr que ça va changer les choses. À la limite, c'est peut-être juste... Je pense que les autodidactes se cachent moins. Je pense aussi que grâce à l'information et les tutos qu'on peut trouver, les trucs où on peut se perdre sur Internet, grâce à ça, maintenant, on n'est plus obligé d'aller acheter le magazine mensuel pour apprendre à programmer et tout. Voilà, on a vraiment accès à ça. Donc, je pense qu'effectivement, il y a plus d'autodidactes pour ça. Et parce que notre domaine, et on le voit juste avec le fait que Mixit existe, on se pose beaucoup de questions là-dessus, sur les profils. Voilà, quelque part, si tu arrives à faire ça, que tu passes des tests techniques, etc., bienvenue, et puis on va progresser tous ensemble. D'ailleurs, je donne, et c'est ça le petit paradoxe de l'histoire, c'est que je donne également, moi aussi, des cours. Donc, c'est pour ça que je ne veux surtout pas bâcher les formations. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait cette confla, il y avait trois employeurs dans la salle, trois écoles différentes. Donc, j'étais comme ça quand même. Voilà. Non, moi, j'encourage vraiment les gens à faire des formations, c'est sûr. C'est sûr, parce que, surtout sur des formations où parfois, on va avoir pas mal de TP. Je pense que c'est juste ça. C'est juste, en fait, l'apprentissage par la pratique qui s'est beaucoup plus intégré dans les formations. même dans les écoles d'ingé un petit peu plus anciennes. Je sais que, par exemple, j'ai un ami qui vient des arts et métiers. Eh bien, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup plus de travaux pratiques qu'avant, même si, quand il est sorti, il a eu son syndrome de l'imposteur aussi pour d'autres raisons, parce qu'en fait, il était hyper calé, il est extrêmement intelligent, il sait plein de trucs. Et puis, en pratique aux pratiques, du coup, il a été obligé d'apprendre par lui-même. Mais, non, je pense pas que ton boulot soit mort. Ou en tout cas, si je me trompe, c'est chaud pour moi aussi. Tu as évoqué tout à l'heure, tu as remercié le fait d'avoir pu entrer grâce à des tests techniques. Et on sait que souvent, les tests techniques, c'est finalement assez loin de ce qu'on fait dans notre travail au jour le jour. Du coup, est-ce que tu penses que ça reste la meilleure manière de recruter des autodidactes ? Non, c'est la moins pire. C'est-à-dire que, moi, par exemple, dans les tests techniques de Squadresser, donc on en parle parce qu'on est, comment dire, il n'y a pas grand-chose de confidentiel chez Squadresser. Donc, nos tests techniques, on n'est pas hyper satisfait, même si on a eu plutôt de la chance. Enfin, on s'est rendu compte qu'on avait eu quand même, il y avait une part de chance, parce que l'équipe est juste incroyable, quoi. Mais, en fait, il y a eu une part de chance sur le fait que ça a marché, parce qu'on a trouvé deux, trois bugs, on va dire, dans nos tests techniques. Enfin, pas bugs techniques, mais des trous dans la raquette, on va dire, de trucs qu'on aurait pu tester. Et il se trouve que, heureusement, toutes les personnes de l'équipe auraient réussi ce petit truc manquant, certainement. Mais nos tests techniques ne sont vraiment pas parfaits. Effectivement, ils ne testent pas bien ce qu'on fait au quotidien. Et moi, j'ai ressenti de la frustration à ce moment-là, effectivement. Il y avait un truc qui n'était pas testé. Par exemple, je suis dev web, j'aurais bien aimé qu'on me challenge plus sur du front, parce que c'était un peu justement ma carte forte, ou en tout cas la moins nulle, que j'avais envie de la montrer. Et justement, là, il n'y avait pas ce test-là. Donc là, on est en train de revoir ça pour rajouter ce petit banquement. Mais en fait, de toute façon, un test technique, je pense que c'est pareil dans vos boîtes. Ou alors, si vous avez le secret, venez faire une conf, parce que j'ai trop envie d'assister à votre conf. Parce qu'un test technique, pour moi, il est forcément pas parfait. C'est sûr et certain. Mais tu ne peux pas évaluer une personne en si peu de temps, même si c'est une heure, deux heures, j'en sais rien. Je sais qu'il y a des boîtes qui font pas mal de travail à la maison, sur plusieurs jours, etc. Mais à un moment donné, la personne a déjà travaillé un mois pour toi sans bosser. Donc tu ne peux pas non plus pousser le truc. Donc nous, on fait des tests techniques, c'est vrai, de culture G, du web, de trucs comme ça. Il y a des tests d'algorithmie pure aussi, c'est vrai. Et puis là, justement, on est en train de rajouter aussi des choses au niveau front, parce que ça manquait. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est juste la moins mauvaise façon, je trouve. Parce que par contre, je peux vous assurer que mon syndrome de l'imposteur, même si ma collègue, un petit peu, comment dire, quand elle m'a dit, mais t'inquiète, moi aussi je l'ai pour d'autres raisons, alors que je suis ingénieur. Moi, le fait d'avoir réussi le test technique, ça me fait du bien. Parce que je sais que le critère d'entrée chez Squadresser, c'était ça. Et pour avoir fait passer les tests aussi par la suite, j'ai vu un petit peu aussi que finalement, autodidacte ou ingénieur, ce n'était pas ça qui faisait le succès du test technique. Et puis finalement, ils sont assez costauds. Donc tu es quand même un peu fier de les avoir réussis après. Et c'est plus pour la suite que c'est pas mal les tests techniques. Je ne sais pas s'il y en a qui ont passé des tests techniques. Je sais que ça, c'est hyper clivant. On a souvent le débat justement sur le stream aussi. Il y a pas mal de viewers qui... Je pense que tout le monde a raison ou tout le monde a tort dans cette histoire, mais on n'a juste pas encore trouvé la bonne solution. Désolé, je pars en freestyle à chaque fois, mais il y a eu d'autres questions, je crois. Il nous reste cinq minutes, je crois. À peine. OK. À peine. Oui. En fait, je voulais te demander, par rapport à la définition de l'autodidacte, enfin, excusez-moi, l'autodidacte, est-ce que tu considères qu'une personne qui... Assez au problème, je l'ai l'entrée, mais est-ce que tu considères qu'être autodidacte, c'est forcément le concrétiser un travail, un métier ? Non, pas forcément. C'est vrai que là, du coup, comme on est dans le domaine de la tech aussi, c'est le sujet, etc. Là, on sait qu'on est globalement... On baigne un peu, même si on n'est pas tous tech, on baigne toutes et tous dans ce milieu-là. C'est pour ça que je l'ai relié à ça, mais effectivement, même dans des passions, dans des hobbies, voilà, on peut être autodidacte. C'était juste pour montrer que c'est juste un paradigme différent et la chose vraiment... Et je pense que, du coup, on va s'arrêter là-dessus, malheureusement, mais on peut continuer à discuter sur Twitter, si vous voulez, mais pour bien répondre à ta question, c'était juste pour montrer qu'un traditionnement nous donne du savoir pour faire et un autodidacte, on y fait pour, finalement, avoir du savoir. Est-ce que je peux finir sur un revanche ? Si je t'ai posé la question, c'est que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait peu de femmes qui disaient être autodidactes. Je pense que c'est lié à ça, en fait. Alors non, pas spécialement aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on va avoir la même stade pourrie que dans les écoles d'ingés aussi. Enfin, voilà, on est aussi nul chez les autodidactes que dans les écoles d'ingés au niveau parité là-dessus. Ça, c'est clair. Mais je pense que c'est vraiment le milieu de la tech. Ce n'est pas lié aux autodidactes du tout. Non, je disais ça, je me suis mal exprimé du coup. C'était à l'époque, par rapport aux autodidactes que j'ai choisis, les inventeurs et inventrices que j'ai choisis, j'ai eu du mal à trouver des autodidactes. C'est-à-dire que les femmes qui ont changé des choses, des grandes découvertes, etc., dans la science, elles étaient bardées de diplômes. Et je pense que ça a un lien. Et ça, c'est juste une remarque que j'ai eue. J'ai vraiment galéré à trouver des femmes autodidactes. Et je pense que malheureusement, c'est des réminiscences, en fait, des séquelles, pardon, des derniers siècles, en fait, où la condition des femmes n'était pas forcément top, surtout dans les sciences. Voilà. Donc, c'était pour ça que je vous partageais ça. J'espère que ça a bien été compris parce que je me rends compte que j'ai peut-être mal expliqué. Super. Je crois que du coup, on est bon. Il va y avoir d'autres confs juste après. Merci beaucoup à vous. J'espère que ça vous a plu. Et on continue sur Twitter. Voilà.